Mais d'après lui dire, c'est quelqu'un d'hyper compétent. On l'a amené d'une société, on est allé le chercher dans une société pour l'amener ici. Et il faisait un excellent travail. Il y a un journaliste, mon corone, un journaliste sur les plateaux, il a dit que dès qu'on a nommé le docteur Chien, moi, je vais le faire pour mettre à l'aise le detteur, je vais le démissionner. Et il a refait. Ça veut dire que moi, il voulait le mettre à l'aise. Parce que Choy, pourtant, il ne l'a pas amené là-bas. C'était pour le mettre à l'aise. Mais le docteur a porté la lettre de démission. Que date ? Actuellement, on a des priorités. Focus sur la résolution des problèmes d'union d'action. On n'a pas le temps. Le temps de chercher un DAF. Je crois que les choses vont vite. Parce que n'oubliez pas, Docteur Chardien, bon qu'on nomme, il était à quelques jours, il était à quelques mois du Magal, quelques mois de la saison des pluies. On n'avait pas le temps de toutes ces choses de personnel et de consomme. Montard, il avait demandé à se faire ce qu'on appelle un audit. Il attendait les résultats de l'audit pour savoir dans la boîte qu'est-ce qu'il faut réorganiser. Mais pour l'instant, c'est focus sur le travail. Et c'est quelqu'un qui ne s'enferme pas dans les bureaux. C'est quelqu'un qui donne des directives, qui met en place des stratégies et qui les surveille lui-même. Il était tout le temps sur le terrain. Moi, très souvent, j'avais même... C'était lourd, j'ai pris mon téléphone du corps, parce que je me dis qu'il est toujours sur le terrain. J'attendais, lorsqu'il nous appelle en réunion, l'auteur du corps Yeni. Parce que c'est du matin au soir, c'est quelqu'un qui était très tard du mois avec ses collaborateurs. Mais comment vous comprenez ce que vous avez dit, le cabal ou le complot avec le docteur Cherti Diandier ? Est-ce qu'il y a des antécédents ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des retours ? Ou quoi est-ce que c'est le problème ? Vous savez... Parce que deux de nos coalitions, quand même, ne devaient pas être comme ça. Normalement. Normalement. À moins qu'on poursuit des intérêts personnels. Une coalition, c'est un tout. Donc, quand on a signé la charte là, c'est une charte avec aucune obligation. On n'avait rien demandé. Quand le président, le Diomaï Diakha, fait, et le président Mimim Sonko, ont décidé de le nommer Alona, ce qu'ils ont trouvé, c'était la bonne personne. Et jusqu'à présent, c'est la bonne personne. Il a formé combien de gens ? Il a participé à combien de programmes dans différents pays, en étant experts de la Banque mondiale, il n'y avait pas mieux. Moi qui vous dis, je passe chaque jour à la zone de captage. C'est cette année que j'ai commencé à avoir de véritables curages. Jusqu'à l'éveil. J'ai vu le travail qui a été fait. Et comme on nous l'a expliqué, pendant quelques années, chaque fois un curé, ça n'empêchait pas des inondations. Il a fallu que l'année dernière, quand il y a une Chine, face à le travail, on n'a pas entendu d'inondations. Donc, c'est une nébuleuse. Il faut qu'on a dit qu'il faut. Et les lobbies sont des groupes de préhension qui sont là, derrière cette nature de l'indepression. Regardez, quand vous regardez le problème de ces lobbies, vous regardez aussi le problème de l'assainissement à travers le projet d'eau. À quoi pour eux ? Vous savez qu'il y a des intérêts. Je crois qu'aujourd'hui, quand on négocie, il y a beaucoup d'intérêts. Ce n'est pas simplement des intérêts du coût. Parfois même, tu peux choisir parce que ce projet-là, il est bénéfique. Peut-être qu'il n'est pas rentable, mais il y a des relations qu'on gère derrière. L'arabe sémitique n'est pas n'importe qui. Là aussi, c'est une erreur. Comment on peut rompre un contrat sans l'avoir étudié ? Et après, on demande à faire un audit. Ça, c'est une erreur managériale. Deuxièmement, pour revenir toujours au problème des inondations, là aussi, qui comprend techniquement, moi, je l'ai compris systématiquement, parce que moi, j'ai fait gestion. Lorsqu'on nous a expliqué la superficie de la zone des quatre, deux hectares, 500, on te dit qu'il y a 40 centimètres de bout, ça fait 25 000 mètres cubes. Pour 25 mètres qu'il a déplacé, il te faut 1 200 camions. Ça, simplement. Aujourd'hui, on sait sur le marché, vous allez voir, sur le marché, un camion, c'est 150 000. Pendant 30 jours. Vous calculez déjà, ça fait 180 et quelques millions. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un projet qui a 83 millions ? Mais ça, si vous le faites, si vous analysez, il ne peut pas être. Donc, ça veut dire que le travail n'était pas fait. Et si le travail n'est pas fait, quel est l'intérêt de ces gens qui ont cédé ces marchés et ces gens qui ont acquis ces marchés ? Quel est l'intérêt dedans ? Ça, c'est une question à poser. Et aujourd'hui, l'assainissement, comme on le dit dans tous les pays du monde, c'est des engels. Il y a des lobbies qui sont là. Vous avez le lobby des meuniers. Son cours, c'est battu. Avec courage. Parce qu'il faut avoir du courage pour parfois attaquer ce genre de choses. Il ne faut jamais se lasser. Je sais que le docteur Chedien, il était en face de l'obus. D'ailleurs, même, j'ai vu dans une émission, une semaine avant son limonja, il en parlait déjà. Et ces gens l'avaient menacé de prendre ça, de faire tomber sa tête. Mais je reconnaissais quelqu'un qui le passe par les bras. Il préfère laisser, même ses postes, ses avantages, tout ça, mais rester dans ses convictions. C'est l'autre là. Tout ce qu'on te dit, tu le fais. C'est pas son genre. Moi, ça, il serait le premier à quitter le parti. Donc, c'est quelqu'un de conviction qui veut le dégoût. Et on a vu hier, avec ses explications, personne ne peut l'expliquer mieux que lui. Il vous a donné à la presse, dans le document, il n'y a qu'une clé où il y a toutes les preuves, toutes les lettres et les correspondances. Moi, ce que je pense, le président a été abusé. On l'a trompé. On lui a donné de fausses informations. Mais ce qu'on a dit, l'information, c'est essentiel. Décision au bout d'une, il faut avoir une information. Mais pas n'importe quelle info. Elle doit être complète. Ok. Le président a été désiré. vous devriez recueillir la version de docteur Serdien ? Ça, c'est... C'est tout à fait normal. Une quelconque décision. C'est tout à fait normal.